Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Aujourd'hui, on est aux côtés de Gaëlle Manguie pour un nouvel épisode d'Eduquie Podcast, spécial neurosciences. Bonjour Gaëlle Manguie. Bonjour. Un tout grand merci d'être avec nous malgré le confinement. C'est un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Pour nous accompagner dans cette découverte, on a la chance de pouvoir compter sur Pline. Merci à toi. Et bonjour. Merci. Ça me fait plaisir d'être avec vous deux pour ce podcast. Gaëlle Manguie, vous avez fait de la recherche en neurosciences pendant des années et vous l'enseignez aujourd'hui au sein d'un master en sciences de l'apprentissage. C'est à ce titre qu'on vous a invité aujourd'hui dans notre émission autour justement de l'apprentissage. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pline, à toi l'honneur. Et merci. Et du coup, pour cette première question, on voudrait remonter aux sources. Alors, d'un point de vue biologique, à quoi ça sert l'apprentissage ? Ah, merci. Alors ça, c'est une question complètement fascinante. Il y a plusieurs manières de concevoir l'apprentissage. Je pense qu'on a tous en tête quand on a ce mot. Peut-être des bancs d'école, un cerveau qui travaille, des lectures studieuses, ou au contraire, un travail difficile sur un vélo. Il y a plein de choses qui sont liées forcément à notre pratique et qui sont liées au système nerveux et à notre cerveau. C'est normal, c'est comme ça qu'on le vit, donc c'est comme ça qu'on l'imagine. Mais si on prend un peu de recul sur ce que c'est que l'apprentissage, donc pour ça, je vais prendre une définition standard dans les dictionnaires et les encyclopédies. C'est l'acquisition de connaissances ou de compétences par l'étude, l'expérience ou l'enseignement. Donc on peut débattre de cette définition, mais elle a l'intérêt de fixer quelques notions. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce type de définition, c'est que si on prend l'acquisition de compétences par l'expérience, qui est un sous-ensemble de cet apprentissage, à ce moment-là, on voit que ça, c'est très général. L'acquisition de compétences par l'expérience, c'est ni plus ni moins que la mécanique la plus importante de l'évolution. En fait, la vie elle-même est d'une certaine façon un processus qui apprend avec cette définition. La différence entre un rocher et un organisme, c'est que le rocher n'apprend pas et l'organisme apprend. On pourrait le mettre un peu comme ça. Pourquoi ? Alors ça nous emmènerait un peu loin, mais pour essayer d'être un peu précis. La vie, c'est une façon d'organiser l'information, des liens entre l'information, la matière et l'énergie. Et l'information, c'est la dimension qui va évoluer au cours du vivant. Et si on veut être très pratique, quand une petite mésange apprend à chanter, par exemple, on utilise bien le terme d'apprentissage, elle va soit imiter ses parents, en l'occurrence, elle va probablement le faire spontanément parce que ce sont ses gènes qui ont appris, c'est-à-dire qu'il y a eu une acquisition qui s'est faite et qui s'est transmise. Donc on voit que dans un processus d'apprentissage, si par exemple vous avez un organisme qui a eu peur de son prédateur et qui l'a intégré, il va avoir tout intérêt à garder ça en mémoire pour ne pas retomber sur son prédateur. Si au contraire, une bactérie, puisque ça a été montré il y a une dizaine d'années, a trouvé un moyen de pouvoir manger un sucre après l'autre, il va garder cette méthode pour pouvoir manger ce sucre après l'autre. Et si un biologiste facétieux inverse le sens des sucres, la bactérie va continuer à faire comme elle avait prévu avant de se rendre compte qu'elle se trompe et d'inverser la séquence. Donc dans des organismes aussi étonnants que les bactéries, les blobs que certains connaissent peut-être, les plantes, les champignons, tout un tas d'organismes qui n'ont pas de cerveau, on observe des comportements d'apprentissage parce que c'est très très universel d'avoir à sentir son environnement, l'acquérir, donner un sens à ce que c'est un danger, est-ce que c'est une opportunité, est-ce qu'il faut que je puisse m'en souvenir, et puis le passer éventuellement à ses descendants, aux autres individus qui sont dans la même population. Donc il peut y avoir une transmission culturelle, y compris dans des organismes qui ne sont pas du tout humains, ou une transmission héréditaire qui peut être biologique, et dans la biologie ça peut être aussi génétique. Donc il y a tout un tas de transmissions différentes, mais cette grande mécanique qui est l'acquisition de connaissances ou de compétences par l'expérience et éventuellement sa transmission, ça c'est le fondement même de tous les processus évolutifs. Donc je ne pense pas que ce soit un abus de langage de dire que l'apprentissage c'est la vie. C'est intéressant parce que dans ce que vous dites, ça va un peu à l'encontre d'une idée qu'on se ferait, d'une conversation avec un neuroscientifique sur l'apprentissage, c'est-à-dire en se disant, on va sans doute parler du cerveau. Pourtant dans ce que vous dites, vous dites, mais en fait l'apprentissage ce n'est pas seulement une affaire de cerveau. Non, ce n'est pas antinomique, c'est une façon peut-être plus large de considérer l'apprentissage. En fait, dans l'évolution, dans l'histoire des êtres vivants, on a une pression très forte, une pression évolutive très forte, qui est que pour pouvoir sentir l'information de l'environnement, l'emmagasiner, la structurer, essayer de faire au mieux avec, donc s'adapter, tous les organismes ont trouvé des stratégies différentes qui permettent de faire ça. Et il se trouve que, chez les animaux, une partie des organismes ont développé un système nerveux qui conduit, on y reviendra, qui conduit l'électricité, qui permet de faire ce système d'intégration de ce qui se passe dans l'environnement, d'une manière qui leur permet de se souvenir, d'anticiper et de transmettre. Et cette structure-là, elle aboutit dans la lignée des tétrapodes, des cordées, chez les vertébrés supérieurs, à ces grands cerveaux, très complexes comme le nôtre. C'est un super système d'apprentissage, si vous voulez, mais c'est loin d'être le seul. Donc, mon côté neuroscientifique, vous dirait qu'effectivement, le cerveau est une formidable machine à apprendre, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais ça n'est pas la seule, et c'est la résultante d'un processus très général qui a lieu chez tous les organismes vivants. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, d'un point de vue du cerveau, comment est-ce que ça fonctionne, l'apprentissage ? Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué, le cerveau. C'est l'objet biologique le plus complexe qu'on connaisse. Je vais vous décrire des choses qu'on a montrées par l'expérience. Depuis un siècle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui ont travaillé à plein de niveaux différents sur ce sujet. Et donc, on a quelques grands schémas directeurs pour pouvoir concevoir l'apprentissage. En gros, ce qu'on appelle la théorie neuronale, c'est le fait que dans notre cerveau, il y a plusieurs types de cellules, mais il y a des cellules particulières qui conduisent l'électricité, qu'on appelle les neurones, qui sont connectées les uns aux autres. C'est quelque chose d'absolument fascinant. On estime, personne ne les a comptés, ce serait une tâche absolument considérable. On estime qu'il y a à peu près 100 milliards de neurones dans un cerveau humain, et chaque neurone est connecté avec d'autres neurones. On appelle cette connexion une synapse. Il y a entre 1 000 à 10 000 synapses par neurone. Donc, je vous laisse faire le calcul. On arrive très très vite à une complexité d'un degré absolument pharaonique. Alors, le principe de l'apprentissage, tel qu'on l'imagine, après on peut venir sur les expériences qui permettent d'établir cette théorie, mais qui est assez robuste, c'est le fait que si vous faites par exemple une expérience physique, vous allez vous brûler avec une poêle, votre système nerveux va conduire cette information, parce que leurs neurones sont reliés les uns aux autres, et donc transmettre une information qui est un signal électrique qui passe d'un neurone à l'autre. Cette information va être communiquée au cerveau, qui va retenir que l'expérience n'était vraiment pas plaisante, et qu'il ne faut plus la refaire. Et donc, ce processus-là d'engrammation, de structuration d'un réseau de neurones, qui va être attentif, qui va capturer cette expérience, si vous voulez, qui va en assurer une forme de mémoire contextuelle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une cuisine à proximité de quelque chose qui est bleu et jaune, il ne faut pas mettre le doigt dessus parce que sinon ça brûle. Toutes ces sensations, ces émotions qui vont vous empêcher ou qui vont prévenir la douleur la prochaine fois, c'est quelque chose qui aura été intégré dans le cerveau, structurellement, c'est-à-dire que les synapses vont changer, les neurones vont se connecter différemment, et vous avez une forme d'un réseau de neurones qui n'est pas le même au début qu'à la fin. Votre expérience a changé la forme de votre réseau de neurones, et c'est cette forme qui constitue le souvenir de ce moment passé et qui va vous aider à anticiper, à prévenir et à éviter de le refaire une deuxième fois. Donc ça, c'est une illustration évidemment très grossière d'un cas négatif, mais vous auriez exactement la même chose dans un cas positif. Vous avez une partie du système nerveux qui a comme mission d'identifier les choses qui vous procurent du plaisir, et c'est aussi bien que vous avez le frein pour les conduites à risque que vous avez l'accélérateur pour les choses ou les événements qui vous procurent du plaisir, et vous pourriez faire exactement le même raisonnement. C'est d'ailleurs la base fondamentale du système neurologique de l'addiction, à savoir que vous avez un circuit, le circuit du plaisir qui est tellement bien organisé et robuste, que si vous avez une molécule qui va l'activer de façon non attendue, vous allez provoquer une addiction pour cette substance. Donc là encore, c'est très grossier, mais c'est pour dire que le cerveau est considéré comme une sorte de machine à emmagasiner des informations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, à les structurer ensemble de manière à en tirer des informations sur ce qui peut être fait avant ou après. Ça, c'est engrammé sous forme de mémoire qui va ressortir à un moment donné parce que ça a été appelé par le contexte. Donc, si vous êtes un étudiant sur votre banc d'école et qu'on vous demande des calculs, vous avez appris ces calculs. Le contexte, c'est qu'on vous demande de le ressortir. Vous allez chercher les calculs qui ont été demandés et vous allez les reproduire. Mais si vous allez apprendre à faire du vélo, ce ne sera pas verbal. Vous ne pourrez pas le verbaliser, mais c'est bien le même type de mécanique sous-jacente, à savoir, vous avez un réseau de neurones sous-jacents qui a gardé en mémoire comment on fait du vélo, et quand il est mobilisé, il va pouvoir s'exprimer. Donc, in fine, l'apprentissage, la mémorisation, c'est la capacité à changer la forme d'un réseau de neurones. J'aime beaucoup votre exemple parce qu'on dit souvent que le vélo, on ne l'oublie jamais. Pourtant, il y a des choses qu'on oublie. Alors, comment fonctionne ce processus d'oubli ? Je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas du tout comment fonctionne l'oubli. Mais effectivement, ce qui est très frappant, c'est de voir que différentes voies neuronales, différents systèmes neuronaux n'ont pas du tout la même capacité de mémorisation et de rétention. Des systèmes, entre guillemets, archaïques, c'est-à-dire très robustes, et je pense en particulier à l'olfaction, la capacité à sentir. La Madeleine de Proust, au-delà du formidable talent de Marcel Proust, cette scène représente un événement biologique absolument incroyable qu'on a tous vécu. Une odeur, on peut l'avoir sentie une fois dans notre plus tendre enfance et s'en souvenir des décennies après avec une cristallisation très claire du moment dans lequel on était et il y a tout qui revient. Donc, il y a quelque chose là d'assez étonnant parce que cette capacité à mémoriser de façon instantanée, même parfois avec une seule exposition, c'est quand même un peu frustrant. Si on avait cette capacité-là à l'école, sur tous nos sens, ça irait quand même beaucoup plus vite. Mais il se trouve que cette mémorisation non-verbale olfactive, elle est extrêmement puissante. Elle est probablement liée à notre histoire évolutive et le sens de l'odorat a été probablement très très important, à la fois pour détecter la nourriture, pour organiser les liens sociaux au sein du groupe et pour identifier les prédateurs ou pour pouvoir tester si une plante est vénéneuse ou pas. Donc, on peut imaginer que cette capacité-là est beaucoup plus développée que d'autres. Et en particulier, le système moteur, faire du vélo, faire du ski, aller nager. Effectivement, on peut ne pas avoir pratiqué pendant des années et retrouver instinctivement, entre guillemets, c'est le mot qui nous vient à la bouche. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est structuré dans notre corps de telle manière que ça n'est pas oublié. Il suffit juste de retrouver la clé d'entrée et ça ressort exactement comme on l'avait fait avant. En général, pas tout à fait de la même façon quand même parce que si le corps n'est pas tout à fait le même, il faut faire attention sur le ski comme sur le vélo. Mais ce système neuronal-là, il sera toujours là. C'est aussi le cas pour les grands traumatismes, par exemple. Et c'est même un des problèmes pour ceux qui en sont atteints. Si vous avez vécu quelque chose de très grave ou qui vous a profondément imprimé, les réseaux neuronaux sous-jacents qui ont gardé cette mémoire-là peuvent d'ailleurs vous empêcher de vivre correctement. Déprogrammer ça pour le reprogrammer pour que ça ne puisse plus être un problème, ça peut prendre du temps et ça peut être invalidant. Donc, on peut aussi mémoriser de mauvaises choses ou pour un mauvais usage, il y a plein de problèmes qui peuvent être liés à un apprentissage qui ne s'est pas fait dans de bonnes conditions. Donc, cette question de l'oublier, elle est fascinante parce que, par exemple, si on savait beaucoup mieux gérer ces apprentissages et cette capacité à oublier, par exemple, on pourrait probablement fournir de meilleurs outils pour les personnes qui veulent oublier des événements traumatisants. Avant de continuer, revenons sur quelques points importants. Alors, Gaëlle Menghi, en tant que neurobiologiste, définit l'apprentissage comme l'acquisition de connaissances ou de compétences par l'étude, l'expérience ou l'enseignement. Et cette mécanique d'acquisition de compétences par l'expérience, c'est vraiment la mécanique au cœur de l'évolution. En effet, tous les êtres vivants apprennent et c'est obligatoire puisque c'est le processus qui permet à la vie de continuer son cours. Et donc, pour apprendre, pas besoin de cerveau puisque des organismes sans cerveau, comme les bactéries ou les champignons, apprennent aussi, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent et transmettent leur savoir. Cette transmission peut être soit culturelle, soit héréditaire. On ne pourra quand même pas éviter le sujet, donc d'où vient le cerveau ? Eh bien, ils se forment en réponse à une pression évolutive très forte qui veut que pour s'adapter au mieux, il faut pouvoir sentir son environnement, emmagasiner les informations qui sont utiles dans cet environnement et les structurer. Alors, pour pouvoir faire ça, les vertébrés supérieurs vont développer tout un système nerveux et de gros cerveaux très complexes, qui sont des sortes de super systèmes d'apprentissage qui peuvent se souvenir, anticiper, transmettre. Mais voilà, il ne s'agit que d'une des stratégies qui était possible et c'est loin d'être la seule. Alors, l'apprentissage, comment ça marche ? On va devoir parler de mémoire et de la théorie neuronale. Alors, si on rafraîchit un peu nos cours de SVT, les neurones, ce sont des cellules qui conduisent l'électricité. Ils sont connectés les uns aux autres en réseau et communiquent par des points de contact qui sont appelés les synapses. Pour réaliser la mémoire, on dit que les neurones engramment, c'est-à-dire qu'ils modifient leur connexion synaptique, en somme que la forme de leur structure change et se connecte différemment. Le phénomène qui permet cette engrammation, c'est la plasticité synaptique ou plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de la synapse à se déformer, à être plus ou moins active, à changer, etc. Mais en tout cas, le cerveau, c'est pas comme on le dit parfois, un super ordinateur. Ben non, c'est beaucoup, beaucoup plus flexible que ça. Alors, beaucoup plus flexible, oui, mais avec des variations. Tous les systèmes neuronaux n'ont pas la même capacité de mémorisation et de rétention. On est surpris de constater que des systèmes archaïques, comme l'olfaction par exemple, donc c'est la mémoire de l'odorat, ont une force très importante de rétention. Il suffit d'avoir senti une odeur une fois pour que dans un tout autre contexte, des années et des années plus tard, on soit capable de s'en souvenir, de l'identifier, etc. Il en va de même pour le système moteur. Notre mémoire motrice est très bien sauvegardée. D'ailleurs, d'où le dicton, le vélo, ça s'oublie pas. C'est vrai, en fait, on a peut-être tous fait déjà cette expérience. Il suffit de remonter sur un vélo pour que notre corps se rappelle comment on pédale. Mais en réalité, cette forte rétention peut aussi poser problème. C'est le cas avec les troubles liés au stress post-traumatique. Donc le trauma, par définition, c'est un événement négatif qui s'est littéralement imprimé dans notre mémoire et qu'on a du mal à oublier. Ben oui. Parce qu'en fait, une des grandes forces du cerveau et qui est nécessaire à l'apprentissage, c'est l'oubli, la capacité à désapprendre. C'est grâce au travail de nettoyage permanent que le cerveau peut continuer à apprendre, à se déformer et à se reformer. Ok, on va faire un point sur la méthodologie maintenant. Alors, moi, quand j'imagine un neuroscientifique, je vois une blouse blanche, des scans de cerveau avec des zones coloriées et une fois sur deux, le cerveau en question n'est pas celui d'un humain, mais celui d'une souris. Bon, je me rends compte que tout ça, c'est peut-être un peu réducteur. Qu'en est-il vraiment du travail de recherche en neurosciences ? En pratique, que fait un neuroscientifique dans ces journées ? Alors, c'est une question très, très vaste et je n'aurais pas la prétention de savoir ce que font tous les neuroscientifiques, mais ce qui est important déjà, c'est de voir qu'il n'y en a pas un ou une, mais qu'il y a beaucoup de gens qui étudient le cerveau, les neurones, les synapses et qui étudient les neurosciences. Neurosciences, c'est les sciences du neurone. C'est, à mon avis, un mot qui va être amené à évoluer parce que le cerveau est constitué de neurones, mais il est aussi constitué d'autres cellules qu'on appelle les cellules liables, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont au moins aussi importantes que les neurones et il se trouve qu'elles n'ont pas voix de cité dans l'appellation neurosciences. Donc, c'est un peu réducteur. La neurosciences, on va dire, c'est les sciences qui étudient le cerveau, son fonctionnement, son développement, son évolution, la façon dont il se répare. Donc, il y a plein, plein de façons de voir les neurosciences. Alors, il y a plein de gens qui vont étudier les neurosciences. Il y a des personnes qui vont l'étudier en clinique, il y a des médecins qui vont, comme le cas dont je parlais tout à l'heure, qui vont rapporter des cas de gens et ça fait avancer notre compréhension de façon considérable avec des gens qui sont tellement hors normes que ça donne des fenêtres sur la compréhension du cerveau. Il y a des chercheurs en biologie moléculaire, par exemple, qui vont s'intéresser aux récepteurs sur les surfaces des neurones, savoir comment se passe la transmission entre ces synapses, comment elles se modulent, comment est-ce que ça, ça peut avoir une influence, comment est-ce qu'on peut dessiner de nouveaux médicaments pour certaines pathologies du cerveau. Mais il y a aussi des gens qui vont travailler, par exemple, sur les membranes ou sur les aspects de transcription. Sans rentrer dans le détail, il y a comment est-ce que le neurone fonctionne, il y a comment est-ce que les autres cellules du cerveau fonctionnent, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne ensemble. Mais aussi, comment est-ce qu'à des niveaux beaucoup plus élevés, comment est-ce que les différentes parties du cerveau se parlent et structurent l'information, comment est-ce que ça, c'est corrélé à la vie de tous les jours. Donc, il y a des gens qui ont des grandes machines et qui vont faire de l'IRM, par exemple, qui vont faire de l'imagerie cérébrale pour voir quelles sont les parties du cerveau qui bougent. Et puis, vous en avez d'autres qui vont travailler toute la journée sous un microscope pour regarder les cellules pousser en culture. Vous en avez certains qui n'étudient aucun modèle vertébré. Il y a eu des découvertes extraordinaires qui ont été faites chez la drosophile ou chez le nématode, alors qu'il n'a que très, très peu de neurones. Il y a énormément de gens différents qui peuvent aborder le sujet avec un angle différent et c'est ce qui fait la richesse de ce champ, comme tous les autres champs scientifiques, d'ailleurs, mais la complexité du cerveau le rend forcément encore plus riche. Le nombre de disciplines ou d'approches qui sont intéressantes et colossales et en fait, chacune nous donne une petite parcelle de compréhension d'un phénomène ou de la façon dont ces phénomènes sont liés. Mais du coup, dans toutes ces recherches qu'on va faire sur des souris ou plus généralement des modèles animaux, comme ça peut être le cas avec la drosophile, est-ce que tout ça, ça nous aide vraiment à comprendre comment on apprend, nous, les humains ? Parce que j'imagine qu'on a quand même des spécificités qu'on n'apprend pas exactement de la même façon. Et du coup, ces recherches, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont utiles et transférables à nos connaissances sur l'apprentissage des humains ? C'est une question scientifique et c'est aussi une question philosophique et c'est une question qui est difficile. Donc, je vais vous donner des éléments de réponse à droite à gauche. Le premier élément, je viens d'en parler, malgré les différences et malgré le fait que des organismes puissent être aussi éloignés de nous qu'une mouche, par exemple, leur étude nous apporte un éclairage sur comment fonctionne notre système nerveux et comment il se met en place. D'accord ? Donc, par exemple, on ne savait pas, avant l'étude de Walter Gehring et de ses collègues, que Paxi s'était responsable de la formation de l'œil chez l'homme. Mais il se trouve que c'est le cas. En étudiant chez la drosophile, on peut tirer un certain nombre d'enseignements sur ce qui se passe chez les vertébrés. On peut évidemment se poser la même question. Qu'est-ce qu'on fait chez la souris ? Est-ce que c'est valable chez l'homme ? Et bien souvent, on a de bonnes indications chez la souris et il faut valider chez l'homme par des mesures ou des réponses indirectes. Mais là où je voudrais mettre l'accent, c'est que, pour aller très vite, sur les mécaniques cellulaires et moléculaires, c'est extrêmement conservé et vous avez des modèles animaux qui ont été très très riches d'enseignements. Donc il y a un autre prix Nobel, Eric Kandel par exemple, qui a montré le processus de mémorisation au sein d'une synapse, comment ça marche, quelles molécules sont impliquées, comment ça se passe, etc. Ça a été étudié chez un mollusque. L'aplisie, qui est une forme de... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de limace de mer parce qu'elle a des très gros neurones et que c'était beaucoup plus facile à étudier. Il se trouve que toute la mécanique qui a été étudiée chez l'aplisie, on la retrouve dans un des centres neuronaux qui a été aussi très très bien étudié chez les vertébrés, qu'on appelle l'hippocampe, qui est un endroit qui est très important pour l'apprentissage. Donc on a bien une correspondance là dans des organismes qui sont très très différents et donc l'analyse de l'un est importante pour l'autre. Ce qui est plus compliqué, c'est la partie supérieure, je dirais la partie commission, qui est au-delà des mécaniques cellulaires et moléculaires, comment fonctionne l'organe, comment se passe la communication entre les différentes parties du cerveau. Si on voulait prendre un autre exemple, les émotions, par exemple, c'est quand même un tout petit peu plus difficile d'aller étudier les émotions chez la brosophile. Là, on est sur des fonctions, des processus qui sont beaucoup plus à l'interface avec les sciences de l'éducation, avec la science sociale, avec la psychologie, avec tout un tas d'autres dimensions pour rentrer dans des domaines qui sont toujours plus humains et donc toujours moins transférables ou toujours plus difficiles à transférer à d'autres animaux. Juste pour compléter, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de très bons exemples de transmission culturelle chez les animaux, d'apparition de la conscience, de la capacité à compter. Il existe maintenant une littérature extrêmement voisonnante et on voit bien que tout ce qui fait le propre de l'homme n'est pas si propre à nous. Mais ça ne rend pas l'étude des autres organismes plus adaptés pour autant. Gaël, on parlait à l'instant des modèles animaux qui nous permettent de mieux comprendre comment les humains apprennent. Mais moi, ce que je me demande, c'est quelles sont un peu les limites aujourd'hui en neurosciences de la compréhension de l'apprentissage. J'ai un petit peu parlé tout à l'heure du modèle neuronal, du fonctionnement du cerveau et en particulier du fonctionnement de l'apprentissage. On est en train de vivre une époque assez intéressante sur ce sujet parce que cette vision-là est en partie remise en cause, ou en tout cas doit être complétée avec des travaux plus récents sur les cinq dernières années qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres cellules qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du cerveau et en particulier dans l'apprentissage. En 1983, Jean-Pierre Changeux avait publié un livre qui a fait date et qui a été une véritable révolution. Le livre s'appelait L'homme neuronal. C'était une sorte de somme de l'époque, de l'ensemble des raisons qui nous font penser que les neurones sont les artisans du fonctionnement de la commission parce qu'ils transmettent l'électricité, etc. Et puis, il y a deux ans, il y a un autre livre qui est sorti et qui est un clin d'œil au livre de Jean-Pierre Changeux qui s'appelle L'homme glial qui est sorti en 2018. Alors, l'homme glial, pourquoi ? Parce que les glis, donc ça fait référence aux glis, les glis, c'est des cellules qui composent le cerveau. Elles jouent un rôle central et de plus en plus étudié sur la formation de la synapse, alors sur la migration des neurones, les capacités de faire qu'un neurone va se connecter à un autre neurone. Elles régulent la formation de la synapse, elles régulent sa dynamique. Quand une synapse va disparaître, les cellules gliales jouent un rôle. Donc, on a une perception du fonctionnement du cerveau qui est en train de changer. Ça ne veut pas dire qu'on jette au panier ce qu'on a appris sur le neurone, mais ça veut dire que, comme toujours en science, il faut rester très humble et que ce qu'on a pu comprendre à un moment donné va être complété par la suite et peut-être même repenser à la lumière d'autres expériences. Un autre exemple, par exemple, c'est la conception qu'on a de l'enfance, de l'enfant, du nouveau-né. Par construction, le nouveau-né, il ne fait pas grand-chose, surtout au début. Il crie un peu, il mange un peu et il excrète beaucoup et c'est à peu près tout ce que les parents retiennent. Mais évidemment, on sait bien, pour tous ceux qui ont des enfants, c'est bien que ce n'est pas juste ça, mais quand on regarde le soin qu'il y avait pour les enfants au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'était des poupées et on estimait qu'ils allaient développer des choses intéressantes qu'à partir d'un certain âge. Cinq ans, sept ans, ça dépend des civilisations. Mais enfin, fondamentalement, au début, l'enfant n'est pas intéressant parce qu'il n'est pas encore capable de... Donc, cette projection qu'on a en tant qu'adulte sur les différentes étapes de la vie et les différentes étapes de construction du cerveau, elles sont intéressantes parce qu'elles reflètent justement ce qu'on croit déceler, croit comprendre de cette mécanique. Maintenant qu'on étudie beaucoup mieux le cerveau des enfants et qu'on étudie beaucoup mieux les étapes d'apprentissage, on se rend compte à quel point, y compris in utero, les petits sont une capacité à apprendre absolument remarquable. Et il y a des travaux tout à fait intéressants d'Alison Gopnik à l'université de Berkeley qui ont montré que les jeunes enfants avaient une capacité d'apprentissage et un développement de l'apprentissage qui était tout à fait comparable à la façon dont fonctionnent les chercheurs. C'est ce qu'on appelle « we are all born scientists, on est tous nés chercheurs ». Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est un chercheur ? Un chercheur, c'est quelqu'un qui dans son métier va faire des observations, faire des hypothèses, faire des expériences pour tester ses hypothèses, analyser les données, éventuellement le publier pour que d'autres puissent l'analyser et inviter les autres à reproduire l'expérience. C'est exactement ce que font les petits-enfants et c'est comme ça qu'ils apprennent. Dans toute la partie non-verbale qui n'était pas considérée comme telle pendant des années, la façon qu'ils ont d'explorer leur environnement et de le déchiffrer pour apprendre fonctionne sur le principe de la méthode scientifique. Et si vous regardez un petit « tout mettre à la bouche » testé, voir, d'une part, ça joue un rôle pour son système immunitaire, bien sûr, mais ça joue aussi un rôle pour l'habituation de son goût et ça lui permet de tester dans son environnement. Il essaye avec tous ses sens de faire sens et d'intégrer ça pour qu'il puisse ensuite catégoriser, anticiper et mieux évoluer dans son environnement. On est vraiment dans la mécanique pure de l'apprentissage. Un bébé, un jeune enfant apprend 24 heures sur 24 parce que le temps qu'il dort, il reprocesse ses informations de la journée pour pouvoir mieux apprendre. Enfin, il ne fait que ça. C'est assez fascinant de voir que ce qui était considéré comme une étape un peu végétative où on fait de la croissance et on grossit comme un légume, c'est le moment où le système nerveux est dans une phase de développement, d'expansion, d'analyse, de restructuration qui est la plus phénoménale. C'est une conception qui a changé en partie parce que quand on s'est penché sur la question et qu'on a commencé à regarder, on a vu que ce n'était pas du tout comme on pensait. Mais ça, ce n'est pas spécifique aux neurosciences et aux bébés. C'est totalement universel. Tous les objets de connaissance sont mis dans une certaine catégorie avant qu'on ouvre vraiment la boîte et qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est fascinant dans cette grande aventure humaine. C'est que quand on commence à regarder, on voit que les choses ne sont pas du tout comme on avait imaginé et ça apporte des choses qui peuvent être utiles pour la suite. Le neuroscientifique est un chercheur qui mène une enquête sur le cerveau. Il est difficile de décrire la journée type d'un neuroscientifique puisque les modes de recherche sont assez variés. L'appellation neurosciences est une métonymie et plus exactement une synecdoque puisqu'elle désigne un tout, les sciences du cerveau, par l'une de ses parties, les neurones. Et ça peut faire tiquer puisque les neurones ne sont qu'un des éléments du cerveau. D'ailleurs, les recherches actuelles pointent l'importance d'autres cellules, en l'occurrence les cellules gliales, qui auraient un rôle au moins aussi important que les neurones. C'est une véritable révolution qui est en train de s'effectuer. Et donc, on peut penser que peut-être on verra ce terme de neurosciences évoluer dans les prochaines années pour témoigner de ses récentes découvertes. L'étude des autres formes de vie nous apprend quelque chose sur l'homme, en particulier sur les mécanismes cellulaires et moléculaires. De nombreuses découvertes en neurosciences ont ainsi été faites sur des animaux, souvent des souris laboratoires, des organismes invertébrés ou même des plantes. Évidemment, si ces expériences nous apportent des réponses sur certains fonctionnements biochimiques, elles ne peuvent pas répondre à tout. Par exemple, pour étudier les émotions humaines, on risque pas d'apprendre grand chose en faisant des expériences sur des limaces de mer. Les émotions, c'est du domaine de la cognition. Et donc, comme les sciences cognitives, on va les retrouver à l'interface avec d'autres disciplines comme la psychologie, l'anthropologie, la linguistique, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neuroscientifiques ont été les meilleurs alliés des nouveaux-nés. En effet, grâce à leur approche et à leurs observations, ils ont redoré cet âge qui a été perçu comme un peu végétatif où le bébé ne fait que grandir, accrossir, et ils ont mis en lumière l'apprentissage phénoménal qui advient à ce moment-là. D'ailleurs, les neuroscientifiques ont eu d'autres influences sur les théories de l'apprentissage et c'est ce qu'on va découvrir dans le troisième volet de cette émission. On va s'intéresser de plus près aux neurosciences en tant que telles qui sont aujourd'hui assez popularisées et pour ça, on écoute tout de suite un extrait du podcast de Christophe Rodot, La tête dans le cerveau. Mais laissez-moi vous parler d'une étude scientifique pour m'expliquer. Cette étude a été réalisée par des chercheurs de l'université de Yale publiée en 2008 dans la revue scientifique Journal of Cognitive Neuroscience. Un peu plus de 80 participants avaient un document mentionnant 18 phénomènes psychologiques. Chaque phénomène était décrit dans un paragraphe et expliqué en une courte phrase. La moitié des explications étaient correctes, l'autre moitié incorrecte et n'apportait rien. En plus de cela, pour la moitié des volontaires, les explications correctes et incorrectes contenaient des arguments issus des neurosciences. La tâche des participants était d'évaluer le degré de satisfaction de l'explication. Les résultats de cette étude sont purement ahurissants. De manière générale, qu'elles comportent ou non des arguments issus des neurosciences, les explications correctes qui apportent une réelle explication sont jugées significativement plus satisfaisantes que les explications creuses, incorrectes qui n'apportent aucune explication. Pour l'instant, rien de très étonnant. Le meilleur arrive. Deuxième résultat. Les explications qui contiennent des arguments neuroscientifiques sont jugées plus satisfaisantes que celles qui n'en contiennent pas. Que ces explications soient correctes ou non. L'ensemble de ces résultats semblent indiquer que la présence d'éléments à caractère neuroscientifique dans une explication puisse exercer un effet de séduction sur le jugement que l'on peut porter sur une explication. Un effet de séduction qui pourrait ainsi donner plus de poids ou aider à convaincre alors même que l'explication est sensiblement fausse voire totalement creuse. On vient d'entendre un extrait du podcast La tête dans le cerveau. La référence sera comme d'habitude en description de l'épisode. L'étude dont parle Christophe Rodeau démontre l'effet séducteur des neurosciences. Mais nous, on n'est pas sûr que cette réaction soit aussi généralisable que ça. On pense par exemple à certains enseignants qui expriment parfois une méfiance face aux conseils venus des neurosciences. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous pensez que les neurosciences au-delà de l'enthousiasme qu'elles suscitent peuvent nous aider à mieux apprendre, à mieux enseigner ? C'est une question fascinante. Donc il y a différentes dimensions. Bien sûr, les neurosciences sont intéressantes parce qu'elles permettent de créer des savoirs qu'on n'avait pas forcément avant et donc d'envisager les choses un peu autrement. C'est l'exemple que j'ai donné en particulier sur le fonctionnement des tout-petits et je pense que pour tout ce qui est non-verbal, il n'y a pas beaucoup d'autres accès que ce type de recherche pour pouvoir montrer des choses qu'on n'avait vraiment pas envisagées. Je vais vous prendre un autre exemple qui n'est pas basé sur notre espèce. Tant qu'on n'avait pas fait l'expérience, on ne savait pas que les corbeaux étaient capables de compter. Maintenant, les neurosciences, elles établissent des schémas théoriques qui sont très intéressants et pratiques parce que ça permet par exemple pour certaines pathologies de donner lieu à des nouvelles formes de thérapie. Donc c'est évidemment une quête de savoir qui est extrêmement enrichissante. Pour la partie spécifique de l'apprentissage, il faut être plus modeste dans les intentions et dans l'utilité que ça peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui étaient connues des grands pédagogues et qui est redécouvert et validé par les neurosciences. On n'a pas attendu les neurosciences pour savoir enseigner ou pour savoir apprendre. Bien sûr que non. Quand on compare ce que disent les anciens ou ce que pratiquaient les pédagogues et ce que montrent les neurosciences aujourd'hui, on voit bien que les neurosciences ne sont pas à l'origine des grandes découvertes sur la pédagogie. J'en prends juste un exemple parce que je le trouve assez parlant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en 1956, il y a une grosse étude américaine qui a étudié ce que devaient être les apprentissages et les objectifs d'apprentissage. Donc c'est un travail colossal qui a duré plusieurs années et puisqu'il y avait plus de 30 universités, ça a duré 5 ou 6 ans, enfin bref. Et à l'issue de ce travail, ils ont posé une somme de connaissances sur les modèles de pédagogie et sur les différents types d'objectifs pédagogiques et comment est-ce que ça, c'était intéressant pour structurer l'apprentissage au cas 12. Donc le cas 12, c'est le scolaire chez nous. Donc c'est une taxonomie qui est très très bien connue aux Etats-Unis qui s'appelle la taxonomie de Bloom parce que c'était l'auteur principal de cette publication mais qui a réuni une trentaine d'universitaires américains. Et qu'est-ce qu'elle dit cette taxonomie ? Alors c'est un très gros pavé et extrêmement riche. Elle classifie ce qu'on appelle les Educational Goals c'est-à-dire les objectifs pédagogiques en français. Et elle dit que il y a grosso modo six grandes étapes. On peut considérer que la première, la plus basale, pas basique mais la plus basale, celle qui sert de socle aux autres, c'est la capacité de mémoriser et donc d'acquérir des connaissances. Et puis la deuxième, c'est la capacité de comprendre et donc de pouvoir expliquer les idées et les concepts. Et puis celle d'après, c'est celle d'être en capacité d'appliquer les connaissances qu'on a acquises et comprises. C'est utiliser l'information dans des nouvelles situations. Et puis encore trois autres strates au fur et à mesure quand on monte. Il y a l'analyse, faire de la connexion entre idées et donc être capable de faire de la cartographie ou d'aller chercher des connaissances à droite à gauche. L'évaluation qui permet de prendre des décisions en fonction d'un certain corpus de savoirs. Et enfin la création, considère comme étant la plus aboutie qui est de produire quelque chose d'original. Alors cette classification de Bloom, elle a été discutée, révisée au cours de l'histoire et beaucoup de gens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. En particulier parce que c'est une proposition par étage. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, etc. Alors que dans ce que j'ai lu, mais je ne suis pas spécialiste, mais dans ce que j'ai lu plus récemment sur le sujet, les gens s'accordent plutôt à dire qu'il y a effectivement ces différentes catégories, mais qu'elles se travaillent les unes avec les autres. Elles n'ont pas à être en échelle, si vous voulez, elles sont plus en synergie. Et c'est effectivement quelque chose que moi j'observe dans mon cas personnel et puis dans mes cours et avec nos étudiants. Il y a quelque chose là que je trouve très intéressant dans cette sommité, c'est qu'elle précède les neurosciences et qu'elle établit les grands principes qui sont aujourd'hui bien validés et sur lesquels travaillent les neurosciences. Dans les modèles de neurosciences, aujourd'hui, pour l'apprentissage, les quatre grands piliers, c'est l'attention, l'engagement actif, le retour d'informations, la consolidation. Ça, c'est des choses qui sont bien démontrées et qui sont très importantes, mais c'est des choses que les élèves et les enseignants connaissent. Si vous voulez apprendre, il vaut mieux être attentif à ce que vous faites et avoir un filtre pour vous concentrer sur ce que vous faites. L'engagement actif, et c'est ce que dit Blum, fonctionne mieux que si vous êtes passif. Si vous êtes passif, ça ne fonctionne absolument pas. Je peux faire une incise. Il y a une phrase d'un neurobiologiste français que j'aime beaucoup, Pierre-Marie Liedot, c'est le frein le plus puissant à l'apprentissage identifié par les sciences de l'éducation, c'est l'ennui, au sens d'absence d'émotion. Parce que quand on n'est pas actif du tout, quand on est passif et qu'on s'ennuie, alors là, il n'y a rien de pire pour l'apprentissage. Et c'est bien le cauchemar des enseignants. C'est d'avoir des élèves passifs qui ne veulent pas du tout rentrer dans la matière, qu'on n'arrive pas à attraper, on ne sait pas comment les intéresser. On voit bien que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc les neurosciences nous disent que c'est absolument fondamental parce que si on n'est pas engagé, si on n'a pas d'émotion, on ne peut pas apprendre et on ne peut pas apprendre bien. Mais je ne crois pas qu'elles nous disent comment on fait pour arriver à débloquer des étudiants qui n'y arriveraient pas ou des gens qui dorment et comment est-ce qu'on arriverait à leur donner la magie. Ça, c'est quelque chose du domaine de l'art et de l'artisanat au sens où il y a une pratique, il y a une capacité à faire qui est remarquable. Les grands pédagogues, les grands enseignants ou les grandes enseignantes, bien sûr, ont cette capacité à rendre intéressant tout ce qu'ils racontent et à faire venir les apprenants dans leur champ ou les aider à développer leurs compétences et leurs connaissances. Pour finir, un mot là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez Michael Cicel-Cimay qui est un hongrois qui, dans les années 70, avait écrit plusieurs livres sur quelque chose qu'il avait appelé le flot. J'en parle maintenant parce que quand on parle éducation, enseignement, apprentissage, on a souvent cette idée d'un programme qu'il faut acquérir et d'un certain nombre de choses qu'il faut apprendre, je dirais presque sous la contrainte, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, je tire vraiment mon chapeau aux enseignants qui se démènent, qui suent sans et haut pour pouvoir arriver à faire avaler un programme à des étudiants ou des enfants qui n'en ont pas forcément envie. Moi, je me mets dans un autre registre. Je parle de l'apprentissage mais pas forcément scolaire. Justement, pour mettre les deux en parallèle et peut-être qu'il y a quelque chose à repenser au niveau scolaire, c'est que ce qu'ont fait les études sur le flot, c'est montrer quelles sont les conditions optimales pour l'apprentissage. En fait, ce qu'a fait Chichen Chemaï, c'est qu'il est allé interviewer plein de gens qui avaient réussi dans ce qu'ils faisaient en leur demandant mais quand est-ce que vous apprenez le mieux ? Et en fait, il y a un équilibre subtil entre la compétence et le niveau de confiance dans ce qu'on est capable de faire et le challenge qu'on est en train de résoudre, le défi qu'on est en train de relever. Si vous avez quelque chose de très très difficile à faire et que vous n'avez aucune compétence pour ça, ça va vous générer de l'anxiété, de la panique et vous n'allez pas y arriver et vous allez tout laisser tomber, rentrer en dépression, etc. Si au contraire, vous êtes extrêmement bon et que vous connaissez tout ça par cœur et qu'on vous demande de rabâcher le B à bas d'un truc que vous connaissez, vous allez vous ennuyer. Dans les deux cas, vous avez des émotions négatives qui sont associées et vous n'apprenez pas du tout. En revanche, il y a une crête, il y a une ligne de crête entre les deux qui est, vous avez un niveau de confiance et votre capacité à faire qui est juste en dessous du défi qu'il faut relever. Et donc, vous êtes obligé de vous dépasser un petit peu pour pouvoir le relever. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez un autre défi juste derrière qui va être ou une tâche un peu plus compliquée ou une approche un peu plus difficile qui va vous aider à construire votre compétence ou votre connaissance. Et dans ce chemin de crête-là, à ce moment-là, vous êtes dans un état cérébral où il n'y a plus aucun effort. C'est ce qu'on appelle le flot. Je pense que tout le monde a dû l'expérimenter. Il y a des gens qui passent, je ne sais pas, 4 heures dans de l'eau à 13 degrés sur une planche à voile et ça ne les dérange absolument pas parce qu'ils sont dans leur flot. Vous en avez qui sont plongés dans une lecture et qui ne veulent pas éteindre la lumière. Ils sont dans leur flot. D'autres qui écrivent et qui ne mangent plus parce que pendant 2 jours ils sont à fond là-dedans. Des jeunes qui jouent à un jeu vidéo pendant 20 heures ou qui regardent des séries sont dans le flot. Cette capacité qu'a le cerveau à optimiser son fonctionnement pour acquérir un maximum de choses en un minimum de temps, c'est extrêmement structurant parce que les personnes qui connaissent cette expérience de flot et en particulier quand ils sont jeunes vont avoir tendance à retrouver cet état, cette pratique et vont chercher les environnements qui vont leur produire ce type d'expérience. Donc c'est assez intéressant parce que d'une certaine façon le niveau maximal d'apprentissage il est addictif d'une certaine manière. On cherche et en tant que chercheur je pense que moi j'ai vécu personnellement mais je crois que c'est le cas pour tous les gens que je connais qui font ce métier ou qui ont cette passion c'est quand vous êtes à fond dans quelque chose vous avez toujours envie d'aller plus loin et c'est comme ça que vous vous dépassez et c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez un environnement où vous êtes capable de vous dépasser parce que vous êtes dans votre univers. Et peut-être que si la finalité de l'école n'était pas d'emmagasiner des sommes phénoménales d'informations qui pour la plupart ne vont pas servir beaucoup pour la suite mais elle était plutôt centrée sur comment est-ce que on permet à chacun de trouver une expérience de flot qui va lui donner envie d'apprendre je pense qu'on aurait des résultats qui seraient très différents. C'est un apprentissage méta. Si vous êtes passionné par les papillons à 10 ans peu importe ce que vous ferez après si vous avez passé des heures dans des livres à lire plein de choses compliquées sur les papillons parce que vous vouliez absolument tout savoir et bien cette expérience-là vous donne un type de relation à la connaissance et à la compétence qui est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir acquérir et maîtriser. Et c'est ça qui est important que vous jouiez du voyeulon que vous jouiez à un jeu vidéo que vous vouliez discuter avec des adultes ou aller planter des fleurs je ne crois pas que ce soit la tâche en soi qui soit déterminante c'est la capacité à aller à accompagner la personne et l'apprenant pour qu'il aille le plus loin possible dans l'acquisition de ses compétences et de ses connaissances pour qu'il puisse trouver et expérimenter ce flot. Et bien c'est fascinant merci beaucoup Gaël on voit bien que les neurosciences finalement autour de l'apprentissage on finit par s'intéresser autant à l'oubli aux émotions et à plein de choses qui sont un petit peu connectées ça nous ouvre une petite fenêtre sur la compréhension de comment on apprend qui peut s'inscrire dans un tout qu'on va essayer de retranscrire à travers ces podcasts en allant voir différents chercheurs et différents enseignants pour parler d'apprentissage donc merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Gaël c'est déjà la fin de cet entretien et pour vous qui nous écoutez j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve au prochain épisode et coupé merci beaucoup bon tu veux que je te pose la question Gaël ok je me lance bon finalement il y a une question qui est quand même sur les lèvres de beaucoup de personnes ou si elle ne l'est pas je vais me faire le plaisir de la formuler pour la mettre dans l'esprit des gens finalement est-ce que la taille ça compte ou en l'occurrence dit autrement est-ce qu'un gros cerveau ça nous rend plus intelligents et ça nous aiderait à mieux apprendre ah vous voulez connaître la réponse ben vous l'aurez mais au prochain épisode au prochain épisode on va discuter de l'interview que vous venez d'entendre avec deux profs enfin pour être exact une prof et une conseillère pédagogique mais ça je vous laisse le découvrir pour être sûr de ne pas manquer cet épisode et bien abonnez-vous que vous soyez sur Youtube ou sur une plateforme de podcast ça marche en attendant vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Twitter je rappelle que c'est Efficience le nom de l'association qui produit cette émission et si vous voulez faire un don ben on est aussi sur Utip bref tous les liens sont en description alors rendez-vous au prochain épisode est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Éduquipodcast Un podcast par Efficience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada